... Pour ouvrir un peu le débat, j'aimerais bien si vous nous pouvez parler de la genèse du film, de comment ça a fonctionné depuis le démarche, depuis la conception à la réalisation du film, et pourquoi Transy ? C'est un film qui est ancien, que j'ai fait quand j'avais 25 ans, j'en ai 55. J'avais, à 25 ans, un projet de court-métrage, de fiction, à partir d'un petit texte, d'un court extrait, d'une anecdote qui était arrivée à Primo Levi, et que Primo Levi raconte, et qui parle d'une question de transmission, que Primo Levi raconte dans « Les naufragés et les rescapés ». Cette petite histoire relatait une expérience que Primo Levi avait faite quand il se rendait en Italie dans des classes, des petites classes d'élèves, pour parler de son expérience concentrationnaire. Il lui était arrivé une fois, après son exposé devant des enfants jeunes, qu'un enfant ait levé le doigt et pris la parole, et était venu au tableau et lui avait posé des questions sur le dessin du camp, et où se trouvaient les miradors, et où se trouvaient les barbelés, et où se trouvaient les gardes. Et Primo Levi, curieux, avait répondu à toutes les questions de l'enfant, et l'enfant avait réfléchi et lui avait déroulé une espèce de plan d'évasion parfait, digne de la grande évasion, en lui disant très sérieusement « Si jamais ça devait vous arriver de nouveau, voilà comment il faudrait que vous vous échappiez du camp ». Ce qui est une histoire qui est réellement arrivée à Primo Levi, et que Primo Levi racontait, et qui était le sujet dont j'avais fait un court-métrage, parce qu'il me semblait que ça disait quelque chose de l'extrême difficulté qu'il y avait à transmettre l'expérience des camps, dont Primo Levi lui-même témoignait dans ce petit paragraphe des naufragés et des rescapés. Et j'avais eu, à l'époque, pour ce projet de court-métrage, en France, une subvention nationale du Centre National du Cinéma, qui était suffisante pour me permettre de faire le film. Et le scénario de court-métrage que j'avais écrit était tombé dans les mains parmi des gens à qui je l'avais fait lire, d'un très bon ami à moi, qui est devenu entre-temps directeur d'un excellent festival documentaire à Marseille, le FID. Et cette personne m'a dit « mais Arnaud, il est bien ton court-métrage, il est bien ton scénario, l'idée est bonne, mais est-ce que tu ne crois pas que cette question mérite un traitement à la fois plus personnel et plus ample ? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quelque chose d'un petit peu conventionnel dans la manière de raconter ça ? » J'étais prêt à engager la préparation du film, ça m'avait beaucoup interrogé, et il s'est trouvé que ça s'est mélangé avec une chose très simple qui était que je déménageais, j'étais parisien, et pour tout un tas de raisons, principalement économiques, je décidais d'aller habiter en banlieue parisienne, et je suis allé habiter à Bobigny, qui est une petite ville de la banlieue, enfin non, une grande ville, pardon, de la banlieue nord-est de Paris, Limitrof, c'est-à-dire qui touche la ville de Drancy. Et quand je suis arrivé dans cette nouvelle petite maison qui allait être la mienne pour quelques années, un ami qui habitait sur place m'a dit « je vais te faire visiter un peu cette partie de la banlieue que je ne connaissais pas, moi qui venais des quartiers plutôt bourgeois de Paris. » Et cet ami, le premier endroit où il m'emmène, c'est à la cité de la muette, à Drancy, qui est donc l'ancien camp de Drancy, qui a cette particularité, c'est qu'il n'avait pas été détruit, il n'avait pas été transformé en musée, mais il était toujours cette cité HLM qu'il est toujours aujourd'hui et qui l'avait été même avant d'être consacré à l'internement des Juifs pendant l'occupation. Et tout ce que je viens de vous raconter s'est mélangé dans ma tête et m'a conduit, je dirais, à repenser totalement mon projet qui était toujours, je dirais, dont la question première était la question de la transmission de cet événement et de cette expérience. Et c'est devenu le film que vous avez vu tout à l'heure, que j'ai fait avec, que j'ai recomposé avec ce que j'avais sous la main. Voilà. Et ce que j'avais sous la main, c'était ce nouveau lieu dans lequel je vivais, que je regardais, et que je regardais avec un regard documentaire. Et ce dont j'étais chargé, et je m'étais chargé, qui étaient principalement mes lectures et les films que j'avais vus, les musiques que j'avais entendues et la sensibilité qui était la mienne et, je dirais, une espèce d'obsession sous le coup de laquelle j'étais, et qui faisait que, voilà, enfin, cette expérience particulière qu'a été le film, qui a été de se dire, qu'est-ce que le passé ? Le passé a été un présent, qu'est-ce que le présent ? Et qu'est-ce que peut faire le cinéma ? Je ne sais pas si quelqu'un a une question, ou je vais lancer une autre. Je vais poser une question. OK. C'est que, enfin, comme vous savez, on est dans le cadre de la journée de réflexion qui porte sur la vie des histoires et le témoin filmé, mais justement, on a décidé de montrer votre film où il n'y a pas de témoin filmé du tout. Où il n'y a pas ? Il y a une phrase qui est prononcée dans le film, qui est restée gravée dans ma tête quand je l'ai entendue pour la première fois il y a beaucoup d'années, je ne sais pas pourquoi, cette phrase. C'est où, enfin, il y a une voix qui dit « Que ferez-vous, vous les historiens, quand tous les survivants seront morts ? » Et d'une certaine façon, je l'ai compris à l'époque, ce film, c'était une tentative, peut-être, pour répondre à cette question. Je voudrais voir votre avis là-dessus. Oui, c'est-à-dire que je dirais que quand j'ai eu le projet de court-métrage, à partir du petit texte de l'anecdote de Primo Levi, j'étais évidemment encore relié à la question… Enfin, j'avais déjà une inquiétude qui était celle-là, qui était, bon, tant qu'on est… Moi, je fais partie de cette génération, évidemment, qui a été extrêmement frappée, mais qui a couru le risque d'être aussi paralysée et anesthésiée par l'événement qu'a constitué le film « Shoah » de Claude Lanzmann, qui a été beaucoup donné comme l'événement ultime en art, en cinéma et même en histoire, sur ce qui pouvait arriver, sur ce qui pouvait être dit et montré et fait. Et je dirais que le film est une sorte de sursaut qui est à la fois répondre à comment faire quand il n'y aura plus de témoins, comment faire pour dire, pour montrer, et aussi, d'une certaine manière, d'une manière plus intime en tant que cinéaste, en tant qu'artiste, comment faire après Shoah, comment faire autrement, comment faire… Et oui, c'est-à-dire, c'est la réponse que propose le film, c'est-à-dire de ne pas, et d'une, se laisser intimider par le fait qu'il n'y a plus de témoins et qu'on est dans une… et que toute personne qui tente de dire forcément part d'une forme d'imposture, pour moi elle était multiple l'imposture, l'imposture de ne pas être juif, l'imposture de ne pas être un historien, l'imposture d'être un tout jeune cinéaste dont c'est le premier long métrage, l'imposture de n'être absolument pas un spécialiste de cet événement, juste, voilà, j'ai rencontré ce lieu par hasard, et je me suis posé la question de l'histoire et je me suis posé la question du cinéma. Donc évidemment, oui, ce qui m'est arrivé en faisant le film, ça a été ça, ça a été de me dire qu'est-ce que je peux moi avec ce que j'ai, et donc c'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai bricolé quelque chose, mais au sens le plus enfantin, j'ai bricolé quelque chose avec ce que j'avais à ma disposition, qui était à la fois du pas grand chose et qui ne témoigne que d'une seule chose, qui était mon inquiétude à moi, et à laquelle il y a une forme de réponse métaphorique et à la fois sérieuse, qui est donnée dans le film, qui est, quand on pose la question que ferez-vous, vous les historiens, quand vous ne pourrez plus faire reposer votre travail sur la parole des survivants, il y a une jeune femme qui répond, je chante, voilà, qui répond quelque chose autour de ce que Jacques Rancière a appelé la constance de l'art. L'art, voilà, le grand art. Je referai probablement de façon différente parce que je suis une personne différente, que la personne que j'étais il y a trente ans, mais non seulement... Enfin, d'abord il faut, je ne sais pas, je pense qu'il faut que d'autres générations s'en emparent, d'autres endroits, d'autres pays, peut-être que ça m'arrivera, moi, je ne sais pas, et d'une manière différente, je dirais qu'en cinéma il n'y a pas de conditionnel, il n'y a que du présent, ce dont témoigne le film, et donc... Après, je crois, je n'ai pas revu le film, mais je crois que je suis d'accord avec... je crois que je suis absolument toujours d'accord avec ce que j'ai disposé en faisant le film quand j'avais 25 ans, et y compris dans une forme de... à la fois de... d'ambition très grande et de modestie cinématographique du film, j'aurais tendance à dire que... le film me ressemble toujours, voilà. Donc je pourrais tout à fait... je crois que je pourrais, d'une certaine manière, faire ce film aujourd'hui, si je ne l'avais pas déjà fait. Oui, j'aime beaucoup l'usage des mots des poètes. Je trouve que c'est passé par cette petite forme du cinéma et de la poésie, qui touche énormément la question, parce qu'aujourd'hui on va essayer de faire la même chose, ça veut dire utiliser les mots des poètes. Je crois que je ne le pensais pas à l'époque, mais je dirais aujourd'hui, parce que j'ai pris l'habitude d'y réfléchir à travers d'autres films de fiction, de documentaires, et que j'ai un peu plus l'habitude de parler de mon travail que je ne l'avais quand j'avais 25 ans, je dirais que ce qui déjà était ma préoccupation en faisant ce film était, je réponds en ça à ce que vous dites sur la poésie, était la place du spectateur. Pour moi ce qui était très important, c'est de faire une place, de creuser une place pour le spectateur, qui soit, je dirais, dans tous les endroits où il y a des rencontres dans le film, rencontres entre l'image et le son, entre le sens et la parole, entre le silence et la musique, et qui soient des lieux, des endroits, des raccords, des rapports, où, au fond, ce qui arrive, c'est qu'aucun spectateur ne voit le même film. C'est-à-dire qu'on arrive avec ce qu'on y cherche, comme, il me semble, toutes les œuvres qui importent, et que ce soit, je dirais, le dernier constructeur du film, évidemment, à chaque fois, comme quand on lit un poème, c'est le lecteur, le dernier constructeur du film, c'est le spectateur. Donc, qu'il y ait, je dirais, une dimension poétique, au sens où il y a autant de pleins que de creux dans le film, autant de sens que de questions, je crois que c'était déjà, pour moi, très tôt, l'inquiétude que pour qu'il y ait un événement, véritablement, et notamment dans la question de la transmission, il faut qu'il y ait un désir de la part du spectateur, et que c'est la rencontre du film et du désir, ou et de l'inquiétude du spectateur. Je voulais non pas vous poser une question, mais vous dire mon sentiment après cette projection. Il se trouve que pour des raisons professionnelles, j'ai vu beaucoup de documentaires et de films de fiction sur la Shoah, mais que le vôtre m'avait échappé jusque-là, et que je le découvre aujourd'hui. J'ai été très sensible à sa forme. Je trouve qu'il est d'une grande puissance, que c'est un film incandescent. Quand vous parlez de transmission, j'apprends donc qu'il a 25 ans, et je trouve qu'il n'a pas pris une ride par rapport au code, enfin, par rapport à sa forme et à la puissance des témoignages que vous avez sélectionnés. Ça m'a frappée parce qu'il y a 25 ans, on ne parlait pas beaucoup de Charlotte Delbault. On ne connaissait pas non plus très bien le livre de Pérec. Pour Walter Benjamin, c'est un peu pareil. Les études sur Benjamin sont beaucoup développées ces dix dernières années. Bref, je trouve cette sélection de témoignages et de textes littéraires très forte. J'ai beaucoup aimé l'entrelacement des deux récits aussi. Ce qui me frappe énormément, c'est le fait d'avoir filmé en plan long et silencieux les habitants de la cité de la muette, parce qu'après tout, c'est une question quand même incroyable qu'on ait installé des gens dans cet endroit-là après, pour eux aussi. Vous parlez donc de la déportation, mais vous posez aussi là une autre question que je trouve également très forte. Voilà, donc bravo. Merci. Mes félicitations pour cet exercice avant la page. Il fait 25 ans quand le millier... Dans le millier, il y avait beaucoup de témoins. Quand il fait 25 ans, il y avait toute cette folie de le film Shoah. Alors, mes félicitations pour cet exercice d'y penser. Qu'est-ce que nous ferons quand nous n'aurons pas de témoins ? Ma question, je vous demande un peu de l'imagination pour penser. Vous pensez qu'il serait possible de faire ce film 25 ans en avant, ici à l'Espagne ? Quand, par exemple, ici, encore, il y a beaucoup de témoins qui doivent parler, il est possible de faire cette sorte d'exercice dans un millier où il n'y a pas de la réparation au millier, par exemple ici à l'Espagne ? Je suis désolé, je n'ai pas compris la fin de votre question. Je la vais formuler en espagnol, parce que mon français l'he oublié beaucoup. C'est que, en un contexte comme l'Espagne, où il y a 25 ans, les victimes, les testimonies, encore n'ont puissent parler, et en un contexte comme l'Espagne, que est criticé internationalement parce qu'il n'y a pas de reparation aux victimes, c'est un exercice intellectuel de penser comment expliquer les faits, le relat, sans testimonies, quand encore, en Espagne, nous n'avons oublié de nombreux testimonies ? D'abord, ce qu'essaye de faire le film n'est certainement pas d'expliquer. J'ai toujours été extrêmement conscient que le but d'un film comme Drancier Avenir n'était certainement pas d'expliquer quelque chose. Il s'agissait de dire quelque chose à voix haute, pas d'expliquer. J'ai été frappé à une époque, c'est une chose dont parlait Lanzmann aussi beaucoup, il disait qu'il y a quelque chose comme un scandale intellectuel, il y a quelque chose comme un scandale absolu de tenter d'expliquer quelque chose. Évidemment, parce que pour l'expliquer, il faudrait, d'une certaine manière, que la raison entre en accord avec les bourreaux. Donc, il y a quelque chose d'absolument... Il faut refuser l'explication. C'est une position morale de Lanzmann que je comprends très bien. Ça, c'est une chose importante. Après, mon propos est très subjectif. Enfin, mon projet était, il y a 25 ans, extrêmement... Je ne considérais pas du tout que tout le monde devait faire comme moi. C'est-à-dire que je considère que tant qu'il y a des témoins et qu'il y a des désirs d'entendre les témoins, il est bon que les témoins parlent et qu'ils soient entendus et qu'il y ait un rapport fort entre ceux qui ont à dire et ceux qui ont à entendre. J'ai fait comme un exercice d'anticipation. Je disais quelquefois en plaisantant, c'est un film de science-fiction que je fais. Je dis juste parce que j'étais saisi d'un vertige. Quand j'ai eu 25 ans, j'ai eu un vertige à la lecture de cette histoire racontée par Primo Levi que je trouvais absolument terrible, de cet enfant. Si Primo Levi lui-même, parlant à des enfants, n'arrive pas à leur faire comprendre quelque chose que nous comprenons, là, nous, quand je raconte cette anecdote de la difficulté de transmission dans cette salle de classe. Alors, qui va y arriver ? Et donc, je me suis posé cette question et je me dis, mais alors, est-ce que ça veut dire que cette histoire va s'éteindre avec les derniers survivants ? Ou, je dirais... Moi, j'étais intéressé par une question qui était est-ce que on va... Parce que cette histoire, elle ne va pas s'éteindre en tant qu'information, mais en tant qu'elle nous touche au sens ou en tant qu'elle est notre histoire. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de dire, bon, je vais raconter cette histoire en disant que c'est mon histoire. Voilà. Je pense que pour répondre à ce que vous avez... La question que Madame, devant, vous avez posée tout à l'heure, il arrivera, c'est ce que je crois, parce que ça m'est arrivé et il n'y avait aucune raison que ça m'arrive. Moi, je vais même vous faire un aveu. Je viens d'une famille traditionnellement bourgeoise, parisienne, de droite, dont je sais que deux générations d'avant, il y avait plutôt une tendance antisémite dans ma famille, catholique antisémite, parce que ça se faisait. Donc, il n'y avait pas vraiment de raison pour laquelle un jour, à 25 ans, je décide de faire ce film-là. Il se trouve que j'ai rencontré des œuvres dans ma jeunesse. Je crois que la plus ancienne, c'est probablement la lecture, quand j'avais 15 ans, du dernier des Justes d'André Schwarzbart, et aussi probablement du journal d'Anne Franck. Ces œuvres ont touché quelque chose à l'intérieur de moi, mais n'ont pas touché, comment dire, ce n'est pas une information dont j'ai été touché, c'est que j'ai réalisé que ce passé qui m'était raconté avait été un présent, et que donc cette histoire était mon histoire. Alors que personne, ni un père, ni une mère, ni un grand-père, ne m'avait rien transmis de l'importance d'à quel point cette histoire me fondait mon humanité, des œuvres l'ont fait. Donc je dis, alors faisons des œuvres qui puissent, à leur tour, le faire. Et ceci est le fruit du hasard, mais pas tout à fait. Et c'est pour ça que je pense en une chose, je crois en quelque chose, qui est que ce qui m'est arrivé quand j'avais 20 ans, quand j'avais 15 ans, et puis ensuite quand j'ai eu 25 ans et j'ai fait ce film, peut arriver à n'importe qui dans le monde qui en a le désir, qui cherche quelque chose, qui cherche à comprendre quelque chose de lui, de lui dans le monde, de lui dans l'histoire, qu'il soit juif ou pas, qu'il soit un homme ou qu'il soit une femme, qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux. Je crois à ça très fort. Et c'est en tant que je crois très fort que j'ai reçu quelque chose et que j'ai rencontré moi-même des œuvres, enfant et jeune homme, que c'est ça qui m'a donné encore une fois le désir de le dire à nouveau et de le dire à ma manière. Encore une fois, je ne prétends absolument pas, ni que la forme que j'ai donnée à ce film, ni que j'ai eu cette idée de me poser la question quoi faire quand il n'y aura plus de survivants, dédouane une communauté de continuer jusqu'au dernier moment d'entendre ce que les témoins ont à dire. Merci beaucoup pour ce film. Moi, je connais tous vos films sauf celui-là. Je connaissais son titre, mais vraiment, je pense que par défense immunitaire, je ne l'ai pas vu. donc je suis heureuse de l'avoir vu et il m'a totalement éblouie. Je voudrais vous dire que c'est peut-être vous qui vous êtes évadé, qui avez trouvé le plan d'évasion par rapport à Shoah, le film de Lanzmann. Et par rapport à cette question, et je vous parle moi de l'intérieur, étant une enfant de deuxième génération, je suis très éblouie par la liberté que vous avez trouvée, qui est si difficile à trouver pour aborder cette question. Et cette liberté justement, j'accentue ce mot, elle est ce qui vous a permis de faire un film aussi émancipé par rapport au sujet, ce qui est très difficile. Donc je pense à ce plan dont vous parlez d'évasion. C'est pour ça que je pense que vous l'avez vraiment réalisé. C'est ça qui est très beau. Je ne connaissais pas non plus cette anecdote de Primo Levi. Merci de la rappeler parce qu'elle est très forte. J'ai deux questions d'ordre artistique. J'ai été très impressionnée par votre début, par cette ouverture d'opéra. On arrive dans le marchand de Venise avec Orson Welles représenté en vieux juif comme ça. J'avais même oublié ce film. Je voulais savoir votre choix par rapport à cette scène d'ouverture parce qu'elle est forte et on n'est pas près de l'oublier parce qu'on se demande où vous allez en venir. On ne sait pas où on est. Ça nous perd complètement. Et ça nous donne une clé quand même sur le fait que votre film n'est pas chronologique. Il traite même de la question de la chronologie du présent, de l'avenir, du futur. Donc vous nous replacez tout de suite à l'intérieur d'un film d'un autre, d'Orson Welles. Et puis donc ma question c'est pourquoi ce choix pour ouvrir le film parce que ce plan aurait pu être peut-être ailleurs dans le film. C'est vous qui montez le film donc je sais que vous maîtrisez bien cette idée de scène d'ouverture. Et deuxième question, il y a quelque chose qui m'a échappé dans le film mais je suis très heureuse de ne pas l'avoir compris non plus. c'est cette scène du fleuve. Je voulais juste savoir ce que c'était. Cette scène comme ça sur le fleuve. Je n'ai pas de clé et en même temps ça m'a emmenée comme dans un état flottant. Mais je serais très heureuse de vous entendre en parler. D'abord je voudrais dire, même si je ne suis plus dans la tête du jeune homme de 25 ans qu'a fait le film et d'une certaine manière il y a une part de moi qui a oublié qui le repense différemment mais qui a oublié je dirais la logique artisanale de fabrication. Ce que je vais essayer de vous répondre de façon peut-être plus essentielle que je ne l'aurais fait il y a 25 ans. La raison je dirais véritable pour laquelle le film s'ouvre, vous avez raison comme une ouverture d'opéra un peu, s'ouvre sur le marchand de Venise de Wells dont je précise au passage qu'il s'agit de tout ce qu'il reste d'un film que Wells a tourné et qui a été perdu et qui était pour Wells quelque chose d'extrêmement important. Le rôle de Shylock et le texte du marchand de Venise étaient quelque chose d'extrêmement important pour Wells. était pour, je dirais, placer le film où allaient se croiser évidemment des lambeaux de littérature, des lambeaux d'histoire, des fragments de peinture également et de musique sous l'égide avant tout du cinéma, c'est-à-dire des images et des sons. Et ce qui était ma préoccupation à l'époque, l'essentiel, l'essence, l'atome du cinéma, qui étaient des raccords. Des raccords de sons entre eux, des raccords d'images entre eux et des raccords d'images et de sons. Des raccords et des désaccords entre les images et des sons, qui sont ceux par quoi quelque chose en cinéma nous arrive. Je pense que d'abord, en tant que jeune cinéaste, c'était ça. C'était de dire, mais regardons le cinéma, regardons certaines œuvres cinématographiques, qu'elles contiennent quelque chose qui nous dit absolument tout ce qu'on a besoin de savoir. Et en tout cas, tout ce que je vais tenter de dire, par ailleurs, dans le film, tout est là, dans cette séquence, où je dirais, je mets en relation Coleridge et le dit du vieux marin, avec Shylock, Shakespeare, ce personnage extrêmement complexe de la littérature, qui est à la fois, je dirais pour le dire brutalement, un personnage... C'est très compliqué, le marchand de Venise, c'est très compliqué, on peut détester le marchand de Venise, ou au contraire, y voir une véritable empathie extrêmement étrange pour l'époque. En tout cas, pourquoi Wells s'en empare, et aussi parce que le rapport entre tous ces éléments est un peu, pour moi, l'art poétique... Je dis un peu au début du film, voilà comment le film va être. Ça va être une espèce de réorganisation de mon petit désordre personnel, quelque chose de très personnel. Et ça va être, voilà, je cherche ma langue. Et progressivement, en accumulant des choses, et en disposant des choses, vous allez finir, il va finir par vous arriver quelque chose, une sorte d'émotion, qui est exactement là où je veux en venir. Voilà, cette émotion particulière, dans laquelle vous allez vous trouver en sortant, et en sortant du film, et j'insiste, qui était ma conviction à l'époque, et que je ne saurais réduire à une idée, ou à un discours, ou même à un sens, que je pourrais délivrer ici. Je voudrais, pour l'anecdote, juste dire une chose, c'est que j'ai d'abord été invité par les organisateurs de l'événement, j'ai d'abord été invité pour parler de mon travail, pour parler de Drancy à venir. Et soupçonnant qu'il était probable qu'une partie d'entre vous ne l'ait pas vue, j'ai tout de suite dit que ça n'aurait aucun sens, qu'on parle d'un film que personne n'aurait vu, parce que, si on devait faire un choix, je préférais encore que vous voyiez le film et que je ne parle pas. Le film dit beaucoup plus, et dit beaucoup plus, justement, ce que j'ai à vous donner, que cet échange qu'on peut avoir après, qui est une espèce de prolongement, mais dont vous avez dit, même pour les parts obscures du film, que ce prolongement n'est pas, au fond, je l'espère en tout cas, aussi nécessaire que j'espère que le film l'est. Et, alors, je vais essayer de ne pas vous dire ce que ça veut dire, ou pourquoi, je dirais que toute la construction, toute l'histoire du fleuve, et de ce... voilà, j'étais parmi les œuvres qui me hantaient à l'époque, il y avait « Au cœur des ténèbres » de Conrad, qui est ce fameux livre qui dit quelque chose, qui, à travers l'histoire coloniale de l'Occident, dit quelque chose de la barbarie, et de la barbarie comme partie prenante du progrès occidental, et qui aboutit à cette espèce de point de fuite qu'on connaît tous, qui est l'horreur. Voilà, à un moment donné, ce que le personnage, le narrateur, nous dit, c'est que, voilà, ce point de fuite, le point de fuite de notre civilisation occidentale, moderne, ce vers quoi ça nous mène, ce d'où nous partons et où nous allons, c'est l'horreur. Alors, dans le texte de Conrad, qui est la découverte de l'asservissement des peuples, d'un peuple d'Afrique. Voilà. Et où je ne pouvais m'empêcher d'y lire, non pas, comme on le dit à mon aviator, la prophétie de quelque chose qui pourrait être les camps, mais l'absolue permanence et actualité de l'œuvre, voilà, qui me disait quelque chose de mon présent, et qui était aussi, il s'agit de la remontée d'un fleuve, comme une espèce de métaphore aussi de la remontée dans le temps, mais aussi de la remontée dans le temps de mon inquiétude et de mon obsession. Je dirais que c'était un des grands morceaux de tissu dont mon film avait besoin, et dont j'avais besoin pour fabriquer cette tresse, qui était à la fois une tresse entre différentes disciplines, entre différents arts, mais aussi entre différents temps. Il y a cette préoccupation et cette inquiétude que pose la question, sur la question du futur, et qui est dans le titre même de Rancy Avenir, dans le titre qui sonne comme ça, comme une espèce d'ironie cruelle, et de la question qui est posée, qu'est-ce que vous ferez, quand vous n'aurez plus la parole vivante des témoins ? Il y a le présent de mon enquête, et il y a évidemment le passé que le film tente de rencontrer. Il me semblait que le texte de Conrad avait une espèce de double sens, avec une espèce de double fond permanent, qui résonnait avec tout le reste du film, et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il était intéressant de construire quelque chose. Encore une fois, parce que j'avais conscience qu'il fallait que le plus important du film serait ce qu'il y a entre les choses. Et donc il fallait qu'il y ait plusieurs chemins, qu'il fallait qu'il y ait plusieurs fils à matresse, pour qu'il y ait quelque chose entre les brins. Et notamment, une question, un mystère, je savais que le film ne devait absolument pas être que du savoir. Mais, comme le dit Lanzmann, encore une fois, plutôt de l'ordre d'un savoir du non-savoir, qui était celui de tout spectateur et de toute personne du présent. Une conscience extrême du non-savoir. Je disais souvent, quand je travaillais sur le film, au fond, ce que je cherche à dire dans le film, ce que je cherche à faire ressentir, c'est tout le contraire de la liste de Schindler, qui cherche à nous faire croire qu'on sait quelque chose et qu'on a vécu l'expérience de quelque chose. Je cherchais, au contraire, à faire prendre conscience ou à faire garder conscience au spectateur à quel point il ne savait pas, à quel point on ne sait pas quand on lit un livre de Primo Levi, à quel point on ne sait pas quand on entend un témoignage. Voilà, mais ce non-savoir là, il me semblait absolument fondamental et il me semblait absolument fondamental d'en transmettre la conscience et d'en partager la conscience. Le film était tourné, alors vous en avez vu malheureusement, j'espère qu'un jour je pourrai bientôt... Vous avez vu un DVD, mais le film a été tourné en Super 16 et a été gonflé, le film est sorti en 35 mm. Ah oui, d'accord. Et quel est le rapport entre ça et Le Dernier des Justes ? Vous parlez d'André Schwarzman, c'était Le Dernier des Justes pour vous, je veux dire, pas pour nous. Voilà, pour moi... Vous avez vu comme Primo Levi à l'époque, c'est ça ? Le Dernier des Justes, c'est la première rencontre que, très jeune adolescent, je fais avec l'événement. C'est-à-dire, Le Dernier des Justes, c'est probablement avec le journal d'Anne Franck, le premier livre que je lis, qui m'apprend quelque chose qu'on ne m'a pas transmis. C'était avant Primo Levi, excusez-moi ? Pour moi, oui. Ah oui, c'était avant Primo Levi. Pour moi, très avant Primo Levi. Très avant. Oui. C'est intéressant. Oui. Mais je parle de... Voilà, ce sont des livres que j'ai lus en 76-77. Et le film est sorti en France dans un contexte, dans le contexte du... Quand le film est sorti, on se mettait à reparler, à reparler un peu parce que c'était le procès Papon. Oui, bon, par rapport à cette idée du raccord dont vous parliez tout à l'heure, à mon avis, c'est merveilleux la façon dont vous créez ça à partir du texte et de l'image. Il y a un texte de Pascal Bonitzer à propos de l'indiation de Marguerite Doulas, dont il parle d'un écran supplémentaire entre l'image et la parole. Et je sens ça en regardant votre film. Ce que je voulais vous demander, c'est-à-dire les choix esthétiques en ce qui concerne à l'intervalle, à cette idée de mettre un rapport des éléments qui, a priori, ne sont pas un raccord. Comment vous avez arrivé à ça ? C'est-à-dire, c'était un choix qui vous avait créé davantage ou c'était en tournant le film ou dans la salle de montage ? Non, encore une fois, je pense que je n'ai rien inventé. Je pense que j'ai été extrêmement sensible quand j'ai commencé à… Je pense que le cinéma qui m'a nourri, comme tout le monde je voyais un peu tout, mais le cinéma qui m'a frappé, qui m'a nourri, où j'ai senti… qui m'arrivait quelque chose de très particulier et d'unique, c'est-à-dire qui ne m'arrivait pas ailleurs, c'est le cinéma moderne. C'est le cinéma de la séparation entre l'image et le son. C'est effectivement les films de Duras, c'est le cinéma de Ziberberg, c'est le cinéma de Guy Debord qui, quand j'étais adolescent, passait encore dans une salle à Paris et qu'on pouvait aller voir avant qu'il soit réédité en… Et ça, je l'ai vu jeune homme, je l'ai vu adolescent. Moi, je dis souvent que ça remonte à Isidore Isidore, qui est probablement le traité de bave et d'éternité, et probablement, il me semble, le premier film qui décide que l'image et le son ne raconte pas la même histoire. Et que je disais à l'époque, quand je faisais Drancy à Avenir, il y a l'image et il y a le son, et entre l'image et le son, il y a un trou. Et c'est dans ce trou-là que j'ai envie de travailler. C'est dans ce trou-là quelque chose… c'est dans ce gouffre-là qu'il me semble qu'on a une chance, d'abord, de faire quelque chose que seul le cinéma peut faire et sait faire. Donc, à la fois faire se rencontrer le présent et le passé, annuler, peut-être, cette espèce de vieille idée que le passé serait passé… Et surtout, cesser de l'assujettir à du discours, mais le faire vivre comme expérience. C'est-à-dire que, réellement, il me semble… alors, je l'ai éprouvé pour la première fois en faisant Drancy à Avenir. Moi, j'avais fait quelques courts-métrages avant où j'avais expérimenté un petit peu physiquement cette chose-là, où effectivement, c'était essentiel pour moi d'être monteur de mes propres films, d'être à la fois scénariste et monteur, parce que c'était une opération d'ensemble et qui se rejouait à chaque étape du travail. Et où, évidemment, comme une espèce d'enfant qui joue à monter et démonter un réveil, tout d'un coup, on réalise que l'émotion n'est évidemment pas la même et l'événement n'est pas le même. quand on a appris, mais comme par jeu, le son d'un plan. Moi, je dirais qu'une des choses qui m'a fondée et qui était énorme et qui n'a l'air de rien, qui est un détail que peut-être vous n'avez même pas réalisé en voyant le film, c'est que, à un moment, je me suis posé la question, mais comment raconter à la fois le fait que moi, je vais de Paris, enfin, pour aller de Paris à Drancy, il faut prendre un bus, et en même temps, il faut prendre le métro, donc moi, je vais prendre le métro pour aller faire mon film, et en même temps, du Veldiv à Drancy, par exemple, on les a transportés en bus. Et j'ai fait un geste, mais enfantin, c'est-à-dire que j'ai fait un geste d'enfant, c'est-à-dire que j'ai mis une image de métro et j'ai mis un son de bus. Et tout le film est fait comme ça, en fait. Alors, évidemment, ça n'est une opération miraculeuse au bout d'un moment, quand c'est un ensemble de gestes. Mais voilà, je dirais que ce qui m'est arrivé, c'est de me dire que le cinéma fait quelque chose de très particulier, parce qu'il est fait d'images et de sons, et on n'est pas obligé qu'il n'y a pas de sons naturellement attribués à une image. Et si on sort de l'idée qu'il y a un son naturellement attribué à une image, alors c'est vertigineux. Comme si on sort de l'idée que le passé est passé, et que le présent n'a rien à voir avec le passé, alors c'est vertigineux. Et je dirais que le film est construit avec ce vertige, mais qui est un vertige d'enfant, en fait. En même temps, ce film, pour moi, c'est une découverte du cinéma. Ok. Mais vous entrez à partir du cinéma, non ? Parce que, à part le lancement, il y a Godard. C'est-à-dire, quand tu commences à voir le film, tu sens l'histoire du cinéma. Je ne sais pas si... Oui, mais ce n'est pas comme ça qu'on travaille. On ne travaille pas avec l'histoire du cinéma. L'histoire du cinéma, c'est une chose très encombrante, et on n'a pas un rapport avec l'histoire du cinéma. On a un rapport avec des films. Je dirais que, à cause du rapport que j'entretenais avec tous ces films si singuliers et si libres, encore une fois, je le redis, qui étaient les films de Ziberberg, les films de Godard, effectivement, je l'ai oublié, les films de Duras, les films d'Izou, tous ces films qui avaient décidé qu'il y avait un endroit énorme de liberté, qui était le rapport non naturel du son à l'image, m'ont donné, pour moi, cette liberté. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, justement, qu'est-ce que c'est que le cinéma du témoignage ? C'est le cinéma où il faut, moralement, absolument, mettre à l'image du témoin le son de la parole du témoin. C'est évident. C'est le geste documentaire évident. Mais donc, si on n'a plus ça, alors peut-être qu'on retrouve où on est laissé avec cette liberté, puisque rien d'autre n'a autant d'importance que cette vérité-là des témoins, on est laissé avec cette liberté incroyable que, comme on n'a que des petites choses, on peut jouer avec, puisque chaque petite chose, en soi, n'est pas... et on retrouve ce dont vous parliez toutes, on retrouve cette liberté. Parce que je fabriquais... Vous avez cité un autre film que j'ai fait qui s'appelle Poussières d'Amérique, c'est la même chose. J'avais conscience que j'allais fabriquer un film avec des tas de poussières, avec du déchet, des fragments de tableaux, des morceaux de musique, des bouts de texte un peu collés au scotch, comme ça. Et avec ce matériau un petit peu laborieux, un petit peu poussiéreux, un petit peu brisé, avec des éclats, fabriquer autre chose. Il y a une phrase de Jules Renard dans son... Elle me revient de très loin. Il y a une phrase de Jules Renard que je trouve sublime dans son journal. Il dit... La porcelaine cassée dure plus longtemps que la porcelaine intacte. Je trouve ça sublime. Et en fait, le film est fait... Drancier Avenir, c'est un film qui est fait de porcelaine cassée. Plus personne ne pouvait la casser, cette porcelaine. Elle est faite des morceaux cassés. Et je dirais que la porcelaine intacte, c'est la parole des témoins. Bon, merci beaucoup, Arnaud. Je suis désolé, mais je crois que on va partir. Moltes gràcies a tous. Gràcies.